Barrette à l'hypetite commune du Cap-Corse, 120 habitants l'hiver, 1000 l'été, 80% de maisons vides. Perspective de développement, inexistante ou presque. C'est du moins l'avis du maire de la commune. Ce matin, Anthony Autier a interpellé l'exécutif de Corse pour demander des réponses. Moi ce que je souhaite c'est que ça débouche sur des décisions concrètes. Pour notre cas, on essaie d'implanter des artisans d'art ou des métiers liés au numérique. On s'aperçoit que ce n'est pas possible parce que nous ne disposons pas du foncier, notamment. Comme Anthony Autier, les maires et présidents d'intercommunalités étaient nombreux aujourd'hui à venir participer à la première édition d'Escompte Trédit d'Eridor et organisée par la collectivité de Corse. Le principe, construire les nouvelles politiques publiques de la CDC en concertation avec les élus locaux. Au menu de la journée, des ateliers organisés autour des grands thèmes, règlement des aides aux communes, territorialisation des politiques publiques, présence des services de la collectivité dans les territoires. L'objectif c'est bien d'adapter aux réalités et aux besoins les plus proches des citoyens et des habitants de chacun de ces territoires. Et derrière ça aussi, derrière la rationalisation des politiques publiques de la collectivité, il y a la réponse concrète au financement d'équipements ou de politiques publiques portés par les collectivités elles-mêmes, avec leur propre identité et leurs propres besoins. Quatre autres rencontres sont prévues d'ici le mois de juin, un bon moyen pour la collectivité de renouer avec les élus des territoires, après la création récente de la conférence des maires. Vous connaissez la problématique, vous connaissez la problématique... Sous-titrage Société Radio-Canada ...